...le risque bancaire sur la base du cash flow, sur la base du cash flow, ou non, sur la base, n'est-ce pas, des sanctions financières. Donc voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, quels sont les résultats aujourd'hui ? Les résultats aujourd'hui, globalement, moi je rentre d'une mission de Paris ce soir, où j'ai tenu le conseil d'administration de la BND le mardi, sur l'année 32 milliards de financement au secteur des PME, sans aucune garantie. Mais vous avez posé une question, monsieur le modérateur, qui est extrêmement importante, quel est le taux de déchets ? Mais le taux de déchets est de 2%. Il est de 2%. Lorsque vous avez une meilleure connaissance du client, lorsque vous avez une meilleure appréciation de l'activité du client, lorsque vous arrivez à assurer la domiciliation du chiffre d'affaires du client, c'est encore beaucoup mieux que les sûretés réelles dont nous avons l'habitude de prendre, et pour lesquelles chaque banque mondiale est aujourd'hui constituée une agence immobilière. Donc le débat qui est posé aujourd'hui, c'est que la problématique du financement n'est plus un tabou des PME. Il y a des ouvertures, il y a des perspectives, mais il faudra inscrire ces perspectives-là dans une approche beaucoup plus globale, au plan macroéconomique, au plan réforme structurelle, au plan mesures d'accompagnement, pour qu'on ait une véritable stratégie de développement et de promotion des PME, pour soutenir une croissance durable au Mali. C'est de cela que je voulais dire, je vous remercie. Merci M. Diallo, c'est un discours très optimiste et très encourageant dans la PO Mali. J'ai vu une main se lever là-bas, à côté de son Excellence M. Barre. Vous voulez parler, je crois ? Voilà. Le micro là-bas, s'il vous plaît. Le micro.